salut les amis et bienvenue sur la chaîne ici qu'illuminati qui vous parle aujourd'hui pour vous présenter une vidéo pour vous montrer comment améliorer votre ratio vie mort grâce à une activité runnagel upgrade donc c'est une technique pour améliorer en fait son ratio déjà les amis quand vous jouez au rnj je vous donne les premiers conseils choisissez un nombre d'équipes donc affrontements en équipe toujours de type affrontements en équipe c'est beaucoup plus fun et c'est plus facile à mener etc il y en a des activités où tout le monde joue contre tout le monde mais je voulais des conseils surtout pour les débutants bref les amis avant de commencer cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à la chaîne active aussi la petite cloche de notification et donc je vous ai préparé cette vidéo avec un gameplay de rnj c'est un gameplay qui dure 15 minutes j'ai fait quelques coupures pour essayer de diminuer en fait la longueur de la vidéo et donc dans cette vidéo pendant le gameplay je vais vous donner quelques conseils par rapport aux rnj donc pour qu'en fait vous le réussissiez et que vous le gagnez vous finissez par le gagner donc je vous donnez des petits détails des petits conseils pour mieux le réussir donc déjà les amis pour commencer si vous avez un genre le flou d'arrière-plan activé désactiver le en tout cas moi je préfère jouer sans le flou d'arrière-plan et c'est la différence si vous jouez avec flou d'arrière-plan et c'est la différence sans peut-être que ça va avoir le même effet pour vous en tout cas moi que ce soit en mode libre ou que ce soit pendant les activités les affrontements les rnj ou les missions même je préfère toujours jouer sans flou d'arrière-plan parce que ça me dérange quand même je vois même pas l'utilité qu'ils ont ajouté cette option mais donc voilà ça c'est un premier petit conseil que je vais vous donner après les amis pour regarder ma barre de santé elle est quasi vide donc ça je vous le déconseille d'aller vers un ennemi comme votre barre de santé elle est vide comme maintenant parce que voilà il suffit ce qui même qui clique la balle et vous frôle elle vous touche même pas et que vous crevez donc toujours essayer de faire un petit peu attention à votre barre de santé et allez je veux dire partout dans le sur le terrain de du rnj en fait il ya des trousses de soins et à des gilets pare-balles aussi donc déjà les trousses de soins et c'est de les récupérer une fois que votre barre de santé et a commencé à diminuer et surtout s'il est en dessous de la moitié les amis toujours essayer prenez la peine de récupérer les trousses de de les trousses de santé ou bien si au pire des cas parce que problème c'est que des fois il ya des joueurs il les a déjà pris donc il y en a quelques-uns il n'a pas beaucoup dispo sur le terrain et une fois qu'il ya un jour qui 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 a roux qui a couru dessus et qu'il a pris ben ça va prendre un peu de temps avant qu'ils respawn et donc ce que ce que vous pouvez faire à ce moment là si par exemple vous avez presque plus de santé et et que et qu'il ya plus de trousseau à disponibilité vous mettez à couvert comme mon collègue là vous le mettez à couvert quelques secondes juste le temps que votre part de santé elle se remet jusqu'à au moins la moitié qu'elle dépasse la moitié comme ça vous pouvez vous relancer parce que comme la différence différents différemment des des combats au mode libre vous n'avez pas vous suicider et genre en mode très hard s'il vous reste plus de vie parce que ça va compter en tant que qu'il pour l'équipe adverse l'équipe adverse n'aura pas de qu'il en fait il n'y aura pas un jour qui aura un kill mais par contre ça va être compté comme votre équipe en fait va va perdre un un kill genre maintenant c'est par exemple on est à 30 tu vas te retrouver à 29 si tu te suicides donc évite de suicider deuxième part en prenant les gilets pare-balles comme vous avez vu il y en a aussi de nouveau quelques indisponibles sur le terrain et c'est toujours de récupérer surtout quand vous venez de risque de spawn et c'est toujours de récupérer un gilet pare-balles parce que ça peut vous aider énormément en bas âge caracal ça va juste en fait doubler votre santé et donc l'adversaire aura plus de plus de mal abouti à vous tuer donc les gilets pare-balles et les trousses de santé c'est très important les amis voilà de nouveau je récupère je viens d'en récupérer un et même pas dix secondes plus tard j'en ai récupère de nouveau un c'est les clés pour la victoire les amis donc c'est pas des trucs à négliger c'est des clés pour la victoire c'est des techniques pour en fait réussir les arranges j donc après ça les amis les autres les autres conseils que je vous donnais par rapport à cette activité ce voilà toujours visé la tête les amis qu'on pouvait voir quand vous apportez s'approcher de faire un joueur et c'est toujours visé la tête c'est pas toujours facile et surtout quand ils sont regroupés et mais bon toujours essayé de viser la tête si vous étendez en visée manuel ben ça va être un peu plus dur si vous êtes en visée automatique et c'est quand même toujours de viser la tête pour que voilà vous avez vu le tipi c'est juste en fait c'est mais je n'ai même pas visé c'est lui en fait avec sa tête il a ramassé la balle bref donc la tête c'est toujours plus important les amis comme ça vous économisez de vos munitions et de deux vous vous éliminez l'adversaire plus rapide quoi c'est le but parce que sinon lui si par exemple commencer à viser la torse ou le ventre ou même les pieds je crois pas qu'il y en a qui visent les pieds ou les jambes mais en tout cas voilà donc toujours essayer de viser la tête les amis donc ça c'est important c'est très important et les balles maintenant les amis les chargeurs je vous parlais du chargeur donc les chargeurs qu'on pouvait voir des fois qu'est ce qui se passe j'arrive vers un adversaire et qu'est ce qui se passe je dois recharger c'est parce que je fais pas attention je fais pas tout le temps attention aux amants chargeurs en fait à quel niveau il se situe donc on a 12 balles par chargeur et en fait une fois comment ça tirait plusieurs balles bas ce qui se passe c'est que après notre chargeur il se vide et des fois on fait pas attention on va vers un adversaire pour le tuer et qu'est ce qui se passe ben on se trouve avec une seule balle alors que lui souvent il vient de spawn et il accorde toutes ses balles sont chargeurs d'un court tout plein et voilà quoi ça va faire que vous n'allez pas arriver à tuer qui va vous tuer avant parce que après avoir tiré votre dernière balle ben le type il doit recharger votre bonhomme va devoir recharger avant de pouvoir retirer à nouveau ça prend toujours deux ou trois secondes et voilà pendant ce temps là l'adresseur attend de faire tout ce qu'il veut il peut même venir s'approcher de vous vous donner un coup de crosse et vous tuer de cette façon là donc maintenant ce que je vous conseille par rapport aux chargeurs par rapport aux quantités de balles que vous avez c'est vous regardez vérifier à chaque fois le niveau de votre chargeur c'est difficile en rng parce que voilà il faut être rapide faut tout le temps courir tout le temps faire attention aux ennemis tout tu peux tu peux faire attention à au niveau de ton chargeur mais moi ce que je vous conseille c'est qu'après chaque kill vous recharger automatiquement après chaque kill vous appuyez sur carré vous cliquez sur carré après chaque kill votre chargeur va recharger automatiquement et vous serez de nouveau à 12 balles pour la prochaine kill que vous allez effectuer maintenant ça peut avoir un inconvénient c'est qu'après voilà si par exemple vous vous trouvez avec 40 balles en total et vous fait charger à chaque fois trop trop souvent il vous risquez de vous retrouver avec 0 balle mais ce qui est bien dans sa rng là c'est qu'il ya des il ya des pistolets partout sur le terrain donc à chaque fois que vous récupérez un pistolet qui est par terre vous recevez je crois je sais pas une quarantaine de balles donc il faut vraiment pas vous inquiéter par rapport à au fait de vous vous retrouvez en fait son balle il y aura toujours donc à force de courir vous allez raffaire qui ramasser des munitions et ça va vous permettre en fait ça vous donnera la chance de pouvoir recharger plus fréquemment plus régulièrement donc je vous conseille que je vous conseille les amis de après chaque kill que vous effectuez vous cliquez sur carré comme ça vous rechargez votre chargeur automatiquement et vous ne risquez pas de tomber en fait son munitions alors que vous êtes face à un ami moi aussi ça m'arrive tout le temps et c'est pas toujours facile c'est comme en fait les gilets pare-balles à santé on n'a pas toujours en fait l'occasion de bien vérifier notre santé avant de s'approcher vers un main au fur à mesure en fait d'accomplir ses activités on va s'améliorer on va apprendre à bien surveiller notre barre de santé on va bien apprendre à surveiller notre niveau de chargeur et regarder la main dans ça c'est très très dangereux que je viens de faire s'il n'y aurait pas eu mon collègue là ben j'aurais pu me faire tuer après voilà ça rajoute un kill à la partie adverse c'est pas top pour ton ratio et en plus de ça 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 donne ça permettra ça donnera une chance en fait à l'équipe adverse de gagner et franchement c'est nul d'être la cause je veux dire la raison que toute une toute une équipe perd à cause de toi parce qu'il sait bien pas bien gérer ton temps temps game quoi nous voilà ça c'est un point très important les amis après ça je vais donner quelques autres conseils je sais pas si vous avez remarqué mais au début de la partie j'avais un tenu genre j'avais un tenu décontracté genre un petit top avec un petit short entre temps j'ai changé de tenue donc j'ai mis mon tenue de combat c'est mon tenue j'aime bien que j'aime bien porter pendant les combats et tout parce qu'en fait c'est tenu en question et j'ai un casque qui est disponible accès tenu et en fait j'ai choisi pour avoir le casque parce que j'ai vu qu'un autre joueur portait un casque et j'avais beaucoup de mal donc je sais pas c'est quel joueur je vais vous je vais vous montrer une fois que je le vois je vous montrer mais donc c'est voilà c'est celui-là en fait c'est lui donc ce jour il a un casque et on a toujours du mal à le tuer il y aura toujours des jours comme ça mais bon bref je me suis dit c'est quoi je vais changer mon tenue pour mettre ma tenue avec le casque pour voilà quoi c'est ça ça protège quand même un casque si on visse la tête ça protège quand même un peu mais malheureusement j'ai pas su mettre mon casque donc j'ai reçu ma tenue sans casque et même quand je vais sur l'option de mettre un casque je sais pas l'en mettre parce qu'en fait ça a été désactivé au lancement de l'activité mais après voilà quand vous avez pu voir donc le joueur il possède un casque mais il porte un casque alors que c'est un casque modé donc le type a tenu modé où il a un casque qui peut porter tout le temps ça par contre avec les rnj faut faire attention parce que vous aurez toujours des petits voilà quoi des je sais pas je peux pas appeler ça des tricheurs bon il manipule le jeu et tout après c'est pas fair play quoi par rapport aux autres joueurs qui jouent le jeu parce que tout le monde peut faire un glitch mais donc voilà faites bien attention maintenant si on a qu'un comme ça en plus je vois qu'il n'est pas très très fort il est assez fort ce joueur en question mais il n'est pas très très fort mais bon voilà quoi des fois il y en a qu'un ou deux comme ça ça va ça dérange pas mais des fois vous tombez dans une session il n'y a que des modes n'est pas des modèles que des glitcheurs genre il glit sur la même qui manipule leur connexion pour faire des lags etc pour manipuler les lags et tout après ça prend le jeu un vu un jouable quoi donc faites bien attention à ça maintenant ce qu'on y en a qu'un ou deux bah écoute c'est pas la fin du monde on est quand même en train de gagner tout si vos combes si allez je veux dire vos skills ils sont assez bien ça va pas déranger en plus on est on est avec une équipe qui joue assez bien et tout donc faites bien attention à ça quand vous lancez ces parties quand vous tombez sur trop de glitcheur qui était carrément la partie est donc la chose la plus importante les amis donc conseil plus important que je vous ai donné au début c'est essayer toujours de faire ça en équipe donc les rnj en équipe maintenant si vous faites un v1 et vous faites 1 contre 1 ou genre 2 vers 2 allez si par exemple vous êtes à quatre joueurs sur la partie sur le rnj ok vous faites un contre un genre chacun contre tout le monde contre tout le monde ça va encore mais quand il ya plus de 5 6 7 joueurs et tout franchement fait ça en équipe c'est toujours mieux vous aurez une chance sur deux de gagner alors que si vous jouez contre ces joueurs chacun quand je joue contre tout le monde et tout bas c'est une chance sur 16 pour gagner et après si vous tombez sur des joueurs qui sont fort 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 ben voilà quoi vos chances de gagner diminue et même vos ratios et votre ratio il va prendre un sacré coup quoi donc voilà les amis on arrive vers la fin du gameplay quand vous pouvez voir donc on s'est super bien amusé les équipes étaient assez partagé assez équitablement il y avait des bons joueurs je vois pas qu'il n'y avait pas de noob et donc voilà quoi on va maintenant voir combien on peut gagner par exemple des rp grâce à des activités on gagne même un peu d'argent bon c'est pas énorme ça va représenter juste les balles qu'on a peut-être utilisé en fait on n'a même pas utilisé de balles vu que c'est des armes de base de départ donc voilà les amis on a été vaincu on a gagné la partie franchement c'était trop fun donc n'hésitez pas à jouer à ces modes de jeu affrontements donc les rnj sont trop de top merci d'avoir regardé les amis n'oubliez pas de liker et de vous abonner ce n'est pas encore fait moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur gta